Bonjour à tous les astrophiles et astroamateurs, je vais vous parler de la pleine lune du cancer qui a lieu ce dimanche 21 juillet et va avoir lieu à 12h17, donc aux environs de midi. Je vous rappelle que la pleine lune c'est pas très important de savoir l'heure exacte puisqu'en fait ça dure sur trois jours, le jour d'avant, donc le samedi, le dimanche et le lundi pour cette fois-ci. Donc ce qui est important pour la pleine lune c'est de prendre conscience de où on en est de son évolution, c'est des rendez-vous très importants à ce niveau-là, et donc vous avez trois jours dans lesquels il est très important de méditer le plus souvent possible, parce qu'en fait la conscience descend directement, la conscience solaire, donc la conscience de l'être, la conscience du soi, descend directement dans l'âme et dans le moi. Il y a comme un alignement qui se fait à chaque pleine lune, ce qui fait que pendant ces trois jours-là, on est capable de monter en conscience. Alors, bon, évidemment, ça dépend aussi de l'état d'énergie dans lequel on est, si on est trop fatigué par exemple, c'est plus difficile, mais c'est important de se mettre le plus souvent en verté, ce qu'on appelle la verticalité consciente, c'est-à-dire la méditation, c'est-à-dire de rester par moments en silence, en verticalité, essayer d'observer qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de prises de conscience qui peut avoir lieu dans ces moments-là plus particulièrement. En fait, les prises de conscience sont au lieu de tout le long de la vie, heureusement, mais c'est un moment où elles sont comme concentrées en quantité, donc il faut en profiter. Alors ce qui est bien, c'est comme la nouvelle lune, de ne pas, dans ces moments-là, de ne pas se prévoir trop de choses à faire à l'extérieur, des occupations trop prenantes, parce qu'il faut avoir cet espace de temps dans lequel, entre guillemets, on ne fait rien, c'est-à-dire on fait l'essentiel, c'est-à-dire de l'intérieur pour voir qui on est. C'est un je-fais-rien très précieux. J'appelle souvent ça le je-m'en-foutisme cosmique, pour rigoler, c'est-à-dire par moments il faut se foutre complètement des impératifs, du boulot, du monde, tout ça, pour par moments revenir vraiment à soi-même, dire attends, pourquoi je suis en vie, pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, est-ce que par hasard je ne serais pas en train de me perdre dans l'activisme et tout ça, et donc ces moments-là sont très précieux, et donc c'est là où on fait son vrai boulot d'être humain, c'est dans ces moments-là, même si on lâche un peu le boulot social, professionnel, tout ça, ou le boulot des fois, comme c'est les vacances, le familial, il faut absolument aller voir la tante Georgette, sinon elle va être fâchée, oui très bien, mais de préférence pas pendant la nouvelle lune, pendant la pleine lune, parce que c'est un moment qui n'est pas fait pour la tante Georgette, il est fait pour vraiment poser la conscience intensément. Voilà comment ça fonctionne. Alors, je rappelle que la nouvelle lune dans lequel on est actuellement, la lunaison dans laquelle on est actuellement commence à la nouvelle lune précédente, qui était le 5 juillet, et qu'elle était en cancer, donc déjà, et que c'était juste avant les fameuses élections, quoi, donc on en avait parlé, déjà, donc je ne vais pas revenir dessus. Je considère maintenant qu'à partir des pleines lunes qui vont avoir lieu à partir de ce mois de juillet, je ne ferai plus les interprétations des travaux d'Hercule, donc j'invite ceux qui les ont déjà écoutés à les réécouter, puis ceux qui ne les ont jamais écoutés à aller réécouter ce qui s'est passé, parce que les 12 pleines lunes interprétées dans chaque signe zodiaque, les 12 travaux d'Hercule, donc, donnent un schéma complet de l'évolution humaine, et donc reportez-vous au travail de la capture de la biche de Sirénée, qui est le travail d'Hercule correspondant à, donc voilà, donc ça, je vais juste en toucher deux mots, mais pas recommencer, évidemment, parce que c'est un travail qui est complet, qui est déjà fait, c'est pas besoin de refaire. Par contre, je vais juste rappeler les mots-clés quand même pour le signe du cancer. Le premier, je ne les ai pas notés en plus, c'est bien, c'est j'habite une maison, la maison illuminée, je ne les ai pas là, bon. En tout cas, pour la personnalité, je ne sais pas, oui, voilà, si, si, je les ai là, que l'isolement soit la règle, et pourtant la foule existe, le cancer, c'est la crépacité de se relier à des groupes, et c'est la sensibilité de groupe, mais c'est souvent confondu avec la sensibilité de masse, avec les masses médias. Ouais, ça va peut-être fermé parce que ça fait un petit peu de bruit, tu m'entends les gens. Pour en verre, il faut faire un petit peu de bruit. Ouais. Voilà. Également, ça n'est pas fermé. Bon, voilà. Bon, ça ne bouge plus. Regarde à combien il a tendu. Ouais, 5 minutes. Donc, la sensibilité de groupe, ce n'est pas la même chose que la sensibilité de masse. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'humanité ? C'est très important à comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, de par l'arrivée de l'ère du verso, la plupart des humains sont amenés à avoir une sensibilité de groupe, c'est-à-dire à se mélanger aux autres pour faire des trucs en commun, pour collaborer, coopérer, faire des choses en commun. Donc, ça peut être ce qui se passe actuellement à l'avènement des éco-villages, même des ONG, tout ça, des associations. Les gens, de plus en plus, en dehors de leur boulot, qui est entre guillemets une obligation professionnelle, ils vont, par le temps libre qui est dégagé, par les congés payés, tout ça, et le temps de travail normalement diminué. Si l'humanité évolue, le temps de travail diminue, ce qui n'est pas le cas en ce moment, mais bon. Et dans l'espace libéré, les gens, au début, se pensaient, on va se reposer, on va se payer du bon temps. Et de plus en plus, on comprend que ça ne sert à rien de se payer du bon temps. On a besoin de rencontrer les autres. On va rester sur une plage une journée, les doigts de pied en déventail. Puis après, au bout d'une journée de plage ou deux, où on s'est complètement relaxé, reposé, qu'on s'est rechargé des batteries, on commence à s'emmerder. C'est classique. Et là, vient l'idée, tiens, est-ce que je pourrais participer à quelque chose, m'amuser. Au début, ça va être du loisir. Mais plus ça va, plus l'humanité évolue, plus c'est moins en moins du loisir. C'est faire quelque chose d'utile aux autres. Faire quelque chose qui va défendre une cause, participer à une discussion, etc. Et donc, ou à une ONG. Donc ça, c'est-à-dire que ça s'appelle la sensibilité de groupe. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne fait bien les choses que si on se relie à d'autres. C'est-à-dire que si on est plusieurs à penser la même chose et que... Alors, penser la même chose, pas exactement la même chose, mais qu'on est d'accord sur certaines idées forces et qu'on va nourrir ces idées forces ensemble par une action de groupe. Voilà. Alors, ne pas confondre donc la sensibilité de groupe avec la sensibilité de masse. Il se trouve comme l'ère du verso est commencée, l'ère des poissons n'est pas tout à fait terminée. C'est toujours comme ça. Il faut penser les aires cosmiques qui durent 21 siècles et demi. Elles ne se terminent pas abruptement et l'autre ne commence pas abruptement. Ce n'est pas « Ah, pouf ! L'ère du poisson est terminée, l'ère du verso a commencé ». Je mets dans mes travaux, le commencement de l'ère du verso plutôt... Je place l'année 67-68. On est à un cycle de 21 siècles et demi, donc on n'est pas à un jour près, ni à une année près non plus, ni à dix années près même. Mais disons que je les place plutôt dans cet endroit-là, ce qui veut dire que théoriquement, on serait déjà en l'ère du verso. Donc normalement, on devrait raser gratis et avoir une espèce de monde merveilleux. Ben non, on voit bien que ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Certains vont dire « Ah ben oui, parce que ce n'est pas encore l'ère du verso, elle n'est pas commencé ». Non, c'est faux. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe par un tuilage, c'est-à-dire l'ère des poissons est recouverte petit à petit par l'ère du verso. Et donc, elle n'est pas tout à fait finie, mais c'est comme une plaque tectonique. Elle s'enfonce sous une plaque tectonique nouvelle qui, elle, monte, qui est l'ère du verso. Donc, il va y avoir, il y a à peu près un siècle, on va dire un battement de 50 ans avant, 50 ans après, pendant lequel il y a une crise totale en toute l'humanité. Et pendant cette crise, les valeurs poissons qui sont des valeurs de masse, des valeurs de collectifs, des valeurs de grandes nations. C'est ce qui a fait monter les nations, les partis, les grands groupes. Voilà. Ça a fait monter cette conscience-là, c'est qu'il faut se mettre à plusieurs pour eux, avec un chef ou un chef de parti ou un chef de nation. Et on va être plus fort comme ça à plusieurs. On va pouvoir, par exemple... C'est même pas à plusieurs, c'est carrément... C'est des masses, ouais. C'est même pas à plusieurs au sens de 10 ou 12. C'est carrément des milliers et des millions ensemble. Ça a créé les nations et ça a créé, par exemple, le besoin de dire, bah tiens, on est plus fort, donc on va envahir le voisin. C'est super, quoi. Comme ça, on aura son territoire. Et cette ère-là, on voit très bien avec l'invasion de Poutine en Ukraine, c'est pas terminé. Il y a encore des gens qui pensent comme ça. Ils font partie de l'ancienne ère. Bon, quand ils sont au pouvoir, il y a un problème, quoi. Ils sont au pouvoir, ils sont peut-être pas au courant qu'on est rentré à l'heure du verso. Ils veulent pas l'entendre. Et ils empêchent les gens de rentrer dedans parce que ça impose quelque chose de très puissant, quoi. Quand quelqu'un envahit un autre pays, quand quelqu'un réprime une masse comme à Gaza, une masse de gens qui sont pourtant chez eux parce qu'ils sont tous terroristes, dans la tête de l'envahisseur, ils sont tous terroristes, eh bien, ça crée une pression énorme et ça crée énormément de sentiments d'injustice et donc de souffrance et donc de plainte, de colère, de tristesse et tout cet amas d'émotions envahit l'humanité parce qu'à cet endroit-là, la sensibilité de masse remplace encore la sensibilité de groupe. La sensibilité de est quelque chose qui doit venir par des individus libres. Et c'est ça le problème que je voulais aborder aujourd'hui. Il faut, c'est-à-dire, tant que les individus ne sont pas capables de se rendre libres par eux-mêmes, sans vouloir diminuer, parce que je dis là, la pression extérieure des obligations, du fait qu'on fait partie d'une nation, qu'on fait partie de... Ouais, on est plein d'obligations et d'interdits et de tabou... C'est la liberté intérieure. Ouais, voilà. Ce que je veux dire, c'est la liberté intérieure. Les individus, ils sont capables de penser par eux-mêmes, de se définir par eux-mêmes et quelles que soient leurs obligations ou leurs limites ou leurs interdits, ou même quelquefois les dictatures dans lesquelles ils vivent, ils sont capables à l'intérieur de se dire, je ne crois rien de ce qu'on veut me faire avaler parce que je pense par moi-même et que je suis capable d'aller chercher l'information là où elle est. C'est quoi ? C'est une... Je pense que c'est pour prévenir. Voilà. Donc ça... Ça c'est... Oui, c'est celui... Donc voilà ce qu'il faut bien comprendre. Ça c'est la première nécessité de comprendre, c'est en rapport très étroit avec le signe du cancer. Parce que le signe du cancer, c'est un signe dans lequel on se glisse par sensibilité dans le groupe. On apprend à se glisser dedans. Donc si vous vous glissez dans le groupe... Comme un caméléon, tu veux dire ? Comme un caméléon par une obéissance à la sensibilité de masse, vous perdez la capacité d'être un individu libre en même temps. Donc le signe du cancer est un signe qui peut, s'il est mal compris par la personne, par sa sensibilité extrêmement gentille, aimable, adaptable, tout ça, il va vouloir presque se rendre invisible pour s'adapter au groupe existant. Et ce faisant, évidemment, il peut être complètement l'esclave inconscient donc de la sensibilité de masse. C'est-à-dire appartenir à un groupe parce que ça va... Je ne suis pas tout seul quoi. Parce que j'ai peur tout seul. Et comme ça, j'ai des gens qui vont me défendre. Ou alors, ma colère va être prise en charge par un groupe qui va désigner un bouc émissaire. Dans ce cas-là, j'aurais envie de casser la gueule aux voisins qui vont du shit en bas de mon immeuble, mais ils sont plus forts que moi. Et là, si je vote RN et que je me mets avec des groupes ou tout ça, j'ai l'impression d'être fort tout d'un coup et je vais pouvoir dire tout ce que je pense de ces salauds d'arabe. C'est une sensibilité qui peut complètement devenir lâche, complètement petite au niveau spirituel parce qu'elle peut contenir une telle peur, un tel besoin de sécurité qu'on va oublier d'affirmer qui on est, d'affirmer même quels sont mes vrais besoins. Parce que le besoin de sécurité est louable en lui-même. D'où aussi les histoires dans les éco-villages des gens qui arrivent et qui s'épuisent. Aussi, par exemple, on peut faire une séparation aux sensibilités de masse, aux sensibilités de groupe très mentale, comme ça, artificielle, c'est bien séparé, voilà, on sait ce que c'est, c'est très différent. Mais dans la réalité, ça se mélange. C'est-à-dire qu'en fait, dans chaque individu, la sensibilité de masse peut avoir des traces dans la psyché. Par exemple, on peut avoir des opinions qui ont été fabriquées par notre famille. Par exemple, on peut avoir un père, une mère ou un cousin qui nous a très, très... Ou un oncle, on va dire plutôt, quand on est jeune, qui nous a beaucoup influencé, qui nous a dit, mais pourquoi tu ne votes pas pour ça ? Et hop, on va adhérer à ça, et on va rester adhérent à ça, parce qu'on va se dire, bon, moi, c'est la manière dont je conçois la France ou qu'on soit la politique, on va rester collé à ça. Alors que si ça se trouve, ça ne correspond plus à la manière dont on a d'évoluer et de penser. Donc ça veut dire que, et pour reprendre l'exemple que tu dis, si on va créer des groupes qui sont normalement intéressés par la sensibilité de groupe, et non pas de masse, donc par la coopération, la collaboration, eh bien, on va avoir des frictions qui vont apparaître, parce que certains individus vont se référer en eux-mêmes à des opinions, on va appeler ça des opinions pour être simple, à des opinions qui n'émergent pas forcément de leur interaction avec le groupe, mais de leur interaction ancienne avec leur propre famille, ou avec leur propre prof, ou avec quelqu'un qui les a influencés à une époque où ils étaient malléables. Et évidemment, le groupe va devoir gérer ce qu'on va appeler des opinions. C'est des projections aussi. Et alors évidemment, dans ces opinions, il y a des projections. À partir du moment où on est dans une opinion, c'est-à-dire qu'on n'a pas élaboré une conscience, une pensée libre, l'opinion va être gênante à défendre. La personne va avoir du mal à défendre son opinion, parce qu'elle va se retrouver dans des situations, et va voir qu'elle n'est pas capable de défendre cette opinion, pour la bonne raison que cette opinion n'est pas vraiment la sienne, et elle est fabriquée en amont. Donc ça crée une grande susceptibilité. C'est-à-dire que la sensibilité cancer va être à ce moment-là le... Oui, mais je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai pas envie de parler politique. Sous-entendu, j'ai mon opinion, je veux la garder, parce que si je la perds, j'ai l'impression que je me fous à poil, que je suis en train de... On est en train de m'enlever quelque chose qui est moi. Alors qu'en réalité, cette opinion n'est pas à la personne. C'est un conditionnement. Donc la sensibilité de groupe, la sensibilité de masse, c'est quelque chose de très important à comprendre dans cette pleine lune, et en particulier pendant l'été, où c'est un moment où souvent on rencontre... On se retrouve en famille pour aller à la plage, pour aller... Enfin, pour ceux qui peuvent aller à la plage, ce n'est pas nous, mais enfin... Eh bien, ça crée une espèce de... d'obligation de se reconformer à nouveau avec des comportements dont on s'est éloigné. On sait que, par exemple, une mère ou un père va forcément, quel que soit l'âge, admettons qu'on est 30, 40, même 60 ans, quand on revoit ses parents, ils vont toujours nous mettre à l'endroit où on était quand on avait 17, 18 ans, ou même des fois avant. C'est-à-dire qu'on reste le petit bout de chou à sa maman ou la petite chérie à sa maman, alors qu'évidemment, ça n'a plus aucun sens d'un point de vue. Mais dans le cadre familial, le cocon recrée une espèce de hiérarchie qui n'a rien à voir avec la hiérarchie des valeurs ni avec l'hierarchie de l'évolution, c'est-à-dire où on est l'évolution de chaque personne. Normalement, quand un enfant a 7, 8 ans, ses parents, on peut l'espérer, sont plus évolués que lui. Et donc, ont une mission de lui transmettre quelque chose pour le faire évoluer vers un état qui suit, qui grandisse, qui l'apprenne, qui fasse des expériences, qui grandisse. Mais il se trouve que les parents fixent à ce moment-là comme une opinion, c'est la même chose que les opinions dont j'ai parlé précédemment au niveau politique, ça va se passer au niveau familial. Les parents vont fixer une opinion qui est « Bon, mon enfant est trop ceci ou pas, c'est cela. » C'est à moi de le manier, de l'éduquer, on appelle ça. Éduquer, ça veut dire faire sortir d'eux. Donc, le faire sortir dans cet état un peu où il a cette tendance qui est, que je pense, préjudiciable en tant que parent. Donc, je vais essayer de le modeler pour qu'il se ramène vers une tendance plus... Et cet effort éducatif, qu'il soit authentiquement intelligent ou complètement idiot, des fois, il est complètement idiot, eh bien, il va perdurer pendant toute la vie du parent. Y compris quand il a 70 ans, que l'enfant a maintenant 50 ans, etc., ou 45 ans, tu vois. Il va continuer à dire « Ah oui, mais toi, tu as toujours été trop... Je te connais bien, puisque je t'ai fait. » La mère va dire ça. « Puisque c'est moi qui t'ai fait. » Ou le père va dire « Avec ta mère, c'est nous qui t'avons fait. » Voilà. Et ils vont dire « On se te connaît bien. » Et donc, en disant « On te connaît bien », ils imposent, en fait, le fait qu'ils prétendent, en tout cas, que leur rôle continue à s'exercer obligatoirement parce qu'ils ont 20 ans de plus ou 25 ans de plus. Ce qui est complètement faux. Parce que les niveaux d'évolution ne suivent pas du tout les niveaux d'âge. On voit des enfants très très jeunes, très évolués, des fois des adultes qui feraient bien de retourner à l'école. Voilà. Donc ça, c'était important à comprendre. Alors ça, c'était la première chose à comprendre. C'était la sensibilité de masse. Que l'isolement soit la règle et pourtant la foule existe. Ce qui veut bien dire que l'isolement soit la règle. C'est-à-dire qu'il faut absolument être capable pour que la sensibilité de soi-même évolue, s'isoler par moment. On revenait en disant... Et c'est ce que veut dire le cancer. Il y a cette espèce de carapace qui fait « Hop, je retourne sur mon rocher et là, je médite. » C'est un signe de méditation. C'est le fameux cocon. C'est le fameux cocon. Je retourne dans un cocon. Alors, si c'est une carapace épaisse de genre défense névrotique contre l'extérieur, bon, évidemment, c'est un problème. Mais si c'est simplement la capacité à revenir en soi-même pour se regarder comment je fonctionne, comment ça se fait que j'ai réagi comme ça. Des fois, c'est l'esprit d'escalier. Un cancer capricorne, c'est l'axe d'esprit d'escalier. J'aurais dû lui répondre ça. Et toc, j'aurais dû lui répondre ça. Alors là, j'aurais bien pété la gueule. Alors, en lui répondant ça, et là, tu es dans l'escalier. En fait, c'est parti. L'autre, il n'entendra jamais. Tu lui réponds de manière vachement intelligente. Mais tu aurais dû le dire avant. Pourquoi tu n'y as pas pensé ? Donc, cancer capricorne, il y a ce petit retard à l'allumage comme ça qui est typique parce que le cancer a besoin... On ne parlera pas du capricorne, on va parler du cancer. Le cancer a besoin de repasser en revue la sensibilité qu'il a eue par rapport à ce qui s'est passé. C'est comme s'il est tellement sensible qu'à un moindre, une remarque, justement, une petite remarque à table des obligeantes de la tante ou de la mère ou du père, elle va dire « Ah ben oui, toi, tu as toujours été trop ceci. » La personne de cancer va se replier, ne rien dire, avoir un côté « Ah ben zut, alors, on me ressort ça. » Ou alors, elle va réagir, ce qui n'est pas mieux. Soit on ne dit rien, mais on est blessé, susceptibilité, donc soit on répond quelque chose en disant « Ah oui, mais toi, tout le temps, tu me le as là. » Et là, on rentre dans le conflit et on renoue du coup avec l'ancienne relation familiale, enfantine, tout ça, où il y a une espèce de réseau de névroses qui ne sont pas appelées névroses. Les gens appellent ça la famille, mais moi, j'ai le droit d'appeler ça la névroses parce que, en tant que thérapeute, je n'ai jamais rencontré une famille qui n'ait pas des réseaux névrotiques dedans. C'est presque impossible. Ce n'est pas pour décourager ceux qui sont parents, mais c'est presque impossible à faire parce que les désirs des parents et les désirs de l'enfant ne se rencontrent pas forcément. Quand ils se rencontrent, c'est super, mais quand ils ne se rencontrent pas, ça crée des espèces de névroses. Elles ne sont pas toujours graves, ça s'appelle des petites névroses. Mais à un niveau plus profond, on voit sur des thèmes que tu choisis tes parents en fonction de défis, de défis, de karma, de choses que tu as à vivre qui ne sont pas forcément toutes agréables ou de choses que tu as à comprendre qui ne sont pas toujours faciles. c'est-à-dire que tu vas choisir en fait ton âme, choisis tes parents, non pas pour que ce soit agréable, mais pour que ça corresponde à ce que tu as besoin de comprendre dans la vie. Et c'est pour ça qu'on va retrouver souvent des enfants qui sont un petit peu opposés à leurs parents. On va retrouver plus de ressemblances avec les grands-parents qu'avec les parents. Toutes proportions gardées parce qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes générations et puis justement, les opinions ne sont pas les mêmes, la société a évolué. Mais d'un point de vue caractère, on va souvent voir des enfants qui viennent s'opposer aux parents pour leur dire, pour les remettre en question finalement, pour leur dire « Non, votre manière de vivre ou de vous comporter ou de penser n'est pas la mienne. » Et on va retrouver par contre une ressemblance avec les grands-parents parce que les parents ont déjà fait ça avec leurs grands-parents donc moins par moins ça fait plus, c'est de la mathématique. Et du coup, on va retrouver étrangement « Tiens, j'ai la même tendance que mémé ou pépé, tiens, c'est bizarre, il a fait ça dans sa vie. On va se renseigner puis on va s'apercevoir pour quelles raisons ? » Souvent, ce n'est pas dit dans la famille. On va découvrir pourquoi il a fait ça et on va dire « Ah, mais tiens, mais si ça se trouve, il pensait un peu comme moi. » C'est plutôt l'inverse, c'est moi qui pense un peu comme lui, c'est-à-dire que dans ma famille, mes deux parents sont très conformistes, hyper conformistes. Ils ont tous les deux, ils ont eu des parents qui étaient un peu des révoltés à leur manière. On fait un peu de résistance qui était du côté de... Enfin, qui n'était pas du côté de l'adaptation, la collaboration, tout ça, qui était donc... Et qui avait aussi par rapport à ce qu'il faudrait faire, qui était parti de chez eux assez tôt pour faire leur vie. Enfin, voilà. Et tu trouves des parents et quand tu les interroges, ils ne vont jamais rien dire sur leurs propres parents parce qu'ils ont trouvé un peu fou. Donc, ils ne vont pas vouloir raconter ce qu'ils ont fait à leur jeunesse parce qu'eux, en tant que parents normatifs, ça les dérange. Ce n'est pas bien, selon eux. Et quand tu creuses, tu découvres « Ah, ben oui, en fait, ça a sauté une génération. » Voilà pour comment fonctionne une génération à cancer. Donc, ça, que l'isolement soit la règle « Et pourtant, la foule existe. » C'est-à-dire « Et pourtant, la sensibilité de masse existe. » C'est-à-dire, malgré qu'on s'isole, on ne va pas, grâce à l'imitation, mettre à bas un ou deux siècles de conditionnement. Ça va se faire très, très doucement. Donc, on doit admettre que la foule, c'est-à-dire que les opinions de masse existent. Et ça, c'est très important à se rappeler vu ce qui s'est passé avec les dernières élections. On a failli se retrouver avec un gouvernement d'extrême droite. Extrême droite plus extrême centre. Là, il se serait bien entendu. Là, il n'a plus de mal à l'extrême centre plus extrême gauche. Non, plus extrême gauche. Il n'y a pas l'extrême plus la gauche. Il va avoir du mal. Mais il aurait préféré sûrement s'entendre en tant qu'extrême centre avec extrême droite. Voilà, voilà. J'appelle l'extrême centre le macroisme, évidemment. Voilà. Donc, alors, la deuxième, ça, c'est pour la personnalité. Et pour l'âme, je construis une maison illuminée et je l'habite. Ce qui veut dire qu'en fait, construire une maison illuminée, évidemment, ce n'est pas que la maison où on habite, ça parle du corps. C'est-à-dire, en fait, la maison illuminée, ça veut dire savoir que ce corps est notre habitat pour plusieurs décennies, quoi, si on a de la chance. Ça, ça tombe bien. Moi, j'ai l'électricité en intérieur, déjà. Oui, t'as déjà l'électricité dedans. Tous les EHC sont équipés électriques avant. Il n'y a plus qu'acheter des ampoules. Il n'y a plus qu'acheter des ampoules que ton branche dans les narines et c'est super. Donc, je construis une maison illuminée et je l'habite, ça veut dire qu'en fait, le but de l'incarnation, le cancer, c'est le signe où on s'incarne. C'est-à-dire, c'est le signe, si vous comptez neuf mois par rapport à la balance, la balance, c'est le couple, la rencontre du couple, l'union de deux êtres, féminin et masculin, qui engendre, donc, un nouvel être humain et tu comptes neuf mois, hop, tu tombes en cancer. Donc, dans l'essence même du Zodiac, c'est l'endroit où naît l'enfant. C'est le berceau dans lequel naît l'enfant. Donc, de ce point de vue-là, la maison que je commence à habiter, c'est quand je sors du ventre de ma mère. Quand je habite encore du ventre de ma mère, je forme un tout, un dissocié avec ma mère. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'individu encore. Il y a quelque chose qu'on pourrait dire à un parasite humain qui vient se coller dans le monde. Ce n'est pas joli de dire ça, mais scientifiquement, c'est comme ça que ça se passe exactement. C'est un parasite humain qui est admis par le corps de la mère et le petit va pomper la mère, la mère va le nourrir, mais c'est plutôt le petit qui pompe. Quand on analyse scientifiquement, ce n'est pas vraiment... Bon, évidemment, la mère, heureusement, va se raconter une histoire sur le bébé qui est là parce qu'elle l'attend, elle le veut. Mais si elle ne le désire pas, par exemple, ce qui arrive, ça arrive très souvent et à l'époque où il n'y avait pas d'avortement, ça existait encore plus, il peut y avoir cette conscience d'être occupé par une espèce de petite alien qu'on appelle un foetus. Alors bon, pourquoi ça se passe comme ça ? Parce qu'en fait, quand la naissance a lieu, l'individu qui était en potentialité apparaît en actualisation. Il s'actualise à ce moment-là. Et quand il s'actualise, il rentre automatiquement en relation avec le tout, le cosmos, il imprime le cosmos et avec les autres humains, son père, sa mère, qui vont l'aimer ou pas l'aimer et hop, tout le système individuel commence, moi et l'autre et le ciel, c'est-à-dire les influences énergétiques. Donc ça, c'est... La maison, la voilà, c'est ce petit corps et il va grandir, se nourrir, tout ça, mais il va se nourrir selon les quatre phases, nourriture biologique d'abord, nourriture affective ensuite, c'est dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'il y a une nourriture affective tout de suite, même dans le ventre de la mère, mais elle n'est pas perçue par l'enfant. L'enfant est très indifférent au début, pendant le premier mois en tout cas, il veut manger, je ne veux pas dire, puis il commence à rentrer en interaction affective que deuxième, troisième, etc. Donc il y a interaction nourriture biologique, nourriture affective, affective au sexuel, après l'enfant, et nourriture mentale ensuite, le langage, et donc après le champ socio-professionnel. Et la dernière nourriture, c'est la nourriture énergétique, c'est celle qui fait qu'on se rend compte qu'on peut aller plus loin que la nourriture socio-professionnelle et qu'on peut aller dans le monde énergétique. Et dans le monde énergétique, c'est le monde de l'âme. Et c'est là qu'entrevient le thème astrologique et donc en lisant le thème astrologique, c'est là qu'on peut voir qu'on a une dimension d'âme qui est occupée. La plupart des gens s'arrêtent avant, ils font une nourriture biologique, une nourriture affective ou sexuelle, sexuelle ou affective, on va dire, et une nourriture socio-professionnelle, ça s'arrête là. Socio-professionnelle, ça ne veut pas dire que le métier, ça veut dire les livres, les films que tu vas voir, tout ce qui constitue ta culture mentale. Mais la quatrième phase dans laquelle tu te cultises spirituellement, dans nos sociétés, françaises ou chinoises aussi, c'est oublié. C'est très important de voir que dans la plupart des sociétés, ce n'est pas oublié. Dans notre société, c'est oublié. Volontairement, parce qu'on a confondu spiritualité avec religion et qu'on a jeté le bébé avec le du bain. C'est-à-dire, on a rejeté la religion parce qu'elle avait abusé. Quand on voit l'affaire Dreyfus en France, c'est le point de départ de ça, on en est toujours là. L'affaire Dreyfus, c'est un espace militaro-clérical qui dit que c'est des juifs et donc c'est l'ennemi et qui va construire une vision complètement des valeurs collées sur un type. Il est forcément coupable parce qu'il est juif. Et donc, au nom, soi-disant, de la religion catholique. Alors que, bon, si un juif qui est célèbre, c'est bien Jésus. Mais enfin, bon, ça ne faut pas le dire à des catholiques. Ils ont peur de... Voilà. Donc, ça se forme comme ça. puis tout d'un coup, il y a un mouvement énorme qui se fait pour contrebalancer ça qui sont les Dreyfusards, qui sont tous de gauche et à ce moment-là, en même temps qu'ils vont défendre la justice, qui est une valeur quelque part chrétienne, ils vont être obligés de rejeter l'Église catholique qui, elle, a pris partie pour le pire. Et ça s'est fait en 1870 aussi, ça s'est fait avant. Donc, avec la commune, c'était pareil. Donc, il y a eu une trahison de l'esprit chrétien par l'Église catholique qui a fait que ceux qui ont commencé à reconstruire le monde des valeurs humaines, des valeurs humanistes, ont forcément été anti-religieux. Donc, ils ont jeté le bébé au lieu du bain, ils ont dit tout ce qui parle de Dieu, tout ça, c'est pour manipuler l'humain, pour en faire un espèce de mouton bêlant qui va obéir au système au nom d'être gentil, parce que Dieu, il a demandé. Donc, ils vont rejeter tout ça. Donc, ça, c'est important à se rappeler aussi. Voilà. Donc, la maison illuminée, l'illumination, c'est donc le contact avec l'âme. Alors, c'est là que je voulais en venir un petit peu, aujourd'hui. J'avais envie de parler de... Alors, je mettrai des... à chaque fois, je mets des petites... Donc, ce qui est important ce mois-ci, c'est de frétenter l'âme, comme à chaque fois en cancer, pour ne pas qu'on ne fasse que fréquenter le corps, puisque la première niveau du cancer, c'est fréquenter le corps, aller se baigner, à la mer, faire, voilà, les vacances, tout ça. Et c'est évident que ce n'est pas mauvais en soi. Mais la vraie dimension qui est... j'habite une maison illuminée, c'est de rendre lumineux ce corps. Et pour ça, il faut retrouver, profiter des vacances, pour retrouver une nourriture plus saine, plus claire, plus vivante, ne pas manger le moins de cadavres possible, même si la famille demande d'en manger. et puis, petit à petit, aller vers une dimension de la relation au corps qui soit comment le corps contient l'âme, comment le rapport âme-corps se crée. Et ça, ça passe par le yoga, ça passe par le qigong, ça passe par des tas de mouvements énergétiques, où on apprend à faire circuler l'énergie dans ce corps et à découvrir que quand ce corps est habité par de l'énergie, il change de vibration et en changeant de vibration, notre niveau de conscience change aussi. A chaque fois qu'on monte en vibration, le corps étant plus habité par de la lumière, par de la vibration, le mental lui-même n'a plus la même tension intérieure, il est moins préoccupé, moins tendu, moins compressé. Et donc, il s'ouvre à une dimension qu'on va appeler supérieure et qui dépend de chacun. Alors, je vais donner trois petits trucs, je pense, qui seront des vidéos à regarder. Il y en a une, c'est une à écouter, c'est le « Sous le soleil de Platon », Fabrice Midal, qui a été invitée à cette émission et qui parle un petit peu comment on peut méditer de manière, tout en ayant une vision un peu politique du monde actuel, pas simplement purement spirituelle. Comment voir le rapport la vie spirituelle et le monde dans lequel on vit. il y a eu des podcasts remarquables aussi sur le cerveau et la neuropsychologie que je recommande aussi et qui sont en rapport avec la capacité que l'on a ou non de regarder comment son propre cerveau fonctionne. Et ça, c'est hyper important. Si l'être humain est le seul animal, c'est un animal donc, qui est capable, dans sa propre conscience, d'avoir une fonction retour sur soi-même, c'est-à-dire une fonction de regarder comment j'ai fonctionné. Un animal va fonctionner et puis il ne va pas réfléchir, il ne va pas avoir de mémoire de comment il va fonctionner, ou très très peu. Ah si ! Les chiens, les chats... Les chiens, tu te rappelles ? Oui, oui, oui. Les vidéos sur les chiens. Oui, ils sont capables, mais par rapport à l'être humain, c'est une fonction qui... Je raconte juste deux secondes, parce que c'est trop drôle. C'est une toute petite vidéo comme ça, tu vois deux chiens, un noir, un blanc, tu vois la propriétaire, juste de dos, qui a un énorme coussin, tout est rentré. Qui a été bouffé par l'un des chiens. Qui a été bouffé par l'un des chiens. Et là, elle a dit, qui c'est qui a fait ça ? J'avais bien dit, je ne sais pas combien de fois j'ai dit, qui c'est qui a fait ça ? Et tu vois, le chien bien qui est là. Qui est content. Qui est content, qui tient à l'arrière de l'arrière. Et l'autre, et l'autre qui se baisse. Avec les oreilles couchées. Et qui couche les oreilles. Et qui couche la queue. Et qui commence à s'applaudir. Avec un air honteux. Avec un air honteux, honteux, honteux. Donc, il sait qu'il a fait. Que c'est lui qui a fait la connerie. Voilà. Il sait que c'est une bêtise. Ça lui a été bien expliqué. Il n'a pas pu s'en empêcher. C'est comme un enfant. C'est pas bien. C'est fou quoi. Donc là, derrière, il y a un raisonnement qui est quand même. Il y a un raisonnement qui est entier. C'est un raisonnement d'évolution. C'est ce qu'on appelle le cerveau limbique. Ce dont je parlais, c'était le néocortex. C'est-à-dire la partie du cerveau qui est capable d'observer. Comment il apprend. Comment il apprend, voilà. Mais le cerveau d'apprentissage, ce n'est pas celui-là. C'est le cerveau limbique qui est un cerveau qui fonctionne par punition et récompense et qu'on utilise, que tous les parents, les éducateurs utilisent. Bon, peut-être des fois, en exagérant la punition, alors qu'il faudrait plutôt appuyer sur la récompense. C'est mieux. Mais c'est un cerveau qui fonctionne comme ça. Et il est chez tous les mammifères. Chez tous les mammifères, il y a ça. Ils sont capables d'apprendre des situations et de repérer. Là, c'est dangereux. Je n'y vais plus. Ils apprennent. Donc, il y a une mémoire. Et dans la mémoire, évidemment, il y a des émotions. Voilà. Donc, ça, je le donne. Et voilà. Et je voulais parler, donc j'en viens à mon sujet, je voulais parler des niveaux d'évolution. Parce que si on comprend que le cancer, c'est un signe dans lequel on doit, en fait, apprendre à rendre service à l'âme. L'un des moyens de rendre service à l'âme, il y en a plusieurs. C'est de s'occuper de son corps. Mais l'autre moyen, c'est de rendre service aux autres. C'est-à-dire là où ça souffre, là où il y a besoin, là où on va rendre service. La notion de SEVA, qu'on dit en Inde, de service, est très complexe à utiliser parce que selon que vous êtes dans une sensibilité de masse ou dans une sensibilité de groupe, ça peut vouloir dire quelque chose de totalement différent. Dans la sensibilité de masse, service, ça peut être, ça peut être carrément, quelquefois, l'esclavage. Ça peut être une fonction où on me dit de rendre service. par exemple, un métier, le salariat, quelque part, c'est de l'esclavage consenti. On est esclave d'une fonction, on doit la maintenir tous les jours et grâce à ce maintien, des fois forcé et difficile, on va obtenir un salaire en échange tous les mois qui va permettre de payer son valier. Surtout si on fait un boulot qui se plaît, on s'en fout complètement, on n'a pas l'impression parce que justement, on est au service du groupe. Ce que je fais, c'est intéressant pour les autres, ça les aide. Ça fait sens. Ça fait sens pour moi, je suis content de le faire parce que je vois le plaisir qu'ont les autres à recevoir le boulot que je fais, que ce soit un artisanat, que ce soit un boulot mental, que ce soit n'importe quoi, une fabrication, une production. Je sais que je fais du bien grâce à ça, j'en suis conscient. Donc, quand je rends service, il n'y a pas d'effort. Il y a ce qu'on appelle l'élan du cœur. C'est-à-dire, on est content et on le voit dans le plaisir des autres. Mais ça peut être très simple. Ça peut être un maraîcher qui vend des carottes vachement bien, qui l'a bien soigné. Ce n'est pas forcément... On dit ça, on a des fois l'impression que quelqu'un qui fait le métier qui lui plaît, on va penser à un réalisateur de films, un grand artiste. Non, ça peut être des trucs tout cons avoir les meilleures carottes du marché avec quelque chose et me dire, voilà, j'ai fait telle et telle méthode. Et le type, il a une espèce de fierté parce que la relation qu'il a avec son boulot, elle est saine. Elle n'est pas faite d'obligations et de contractions sur une peur de manquer. Elle est faite, je fais un travail qui me plaît et je m'épanouis grâce à ce travail. Donc, pas de problème. À ce moment-là, la conscience de groupe est en face et la personne, en rendant service dans cette conscience de groupe, rend un service plein de joie, de bonheur, ce qu'on appelle l'élan du cœur et les autres le sentent aussi et ça donne envie peut-être à quelqu'un d'autre qui a cette vocation-là, un enfant qui a cette vocation-là. Quand il va rencontrer ce personnage, il va dire, ah, le métier qu'il fait, il le fait avec tellement de bonheur que j'ai envie de faire le même et comme ça, ça va se transmettre. Alors que quand on a la sensibilité de masse, évidemment, là, on a la notion d'obligation et dans cette notion d'obligation, on n'a pas le sens du service, on a le sens de la servitude, c'est-à-dire de quelque chose, c'est la même racine, mais on rend quand même service, mais on n'est pas content de le faire parce qu'on le fait de manière obligée. Donc ça, c'est très important à repérer et là aussi, ça se repère en méditation, en rentrant en soi-même. Quand je rentre du boulot, qu'est-ce que je sens ? Je sens que j'ai été exploité, que j'ai été humilié, que j'ai été utilisé ou est-ce que je sens qu'en fait, j'ai passé une journée excellente à faire ce que j'avais. Bon, là aussi, c'est tuiler, c'est pas à 100%, 0%, c'est souvent un peu tuiler, mais c'est grâce à cette mesure interne que l'on fait des choses en regardant soi-même en verticalité toujours. Quand je parle d'imitation, attention, je ne parle pas de relaxation ni de simplement de bien-être, je parle simplement regarder qui est là. Maintenant, vertical, silence. Quand il y a verticalité, silence, c'est regarder tranquillement qui est là pendant un instant suffisant parce qu'au début, ça s'agite, on peut voir remonter au bout de 5, 10 minutes des émotions qui n'ont pas été vues. Et quand ces émotions ressortent, qui n'ont pas été vues, elles nous parlent de ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, c'est-à-dire du rapport existant entre les valeurs de notre égo, qui sont des valeurs enfantines, du peur, très souvent, les valeurs de notre moi, qui sont des valeurs sociales, des valeurs relationnelles, et les valeurs de notre âme, qui sont des valeurs évolutives, des valeurs qui nous mènent vers ce qu'on appelle le dharma, c'est-à-dire ce qu'on a de mieux à faire sur Terre. Et ces trois étages-là sont très importants à comprendre parce qu'on les a tous. Au-dessus de tout, il y a les valeurs du soi, c'est-à-dire les valeurs divines, absolues. Mais celles-là, elles sont très loin. La plupart d'entre nous, même si on essaye de les atteindre, même si on est sincère à essayer de les atteindre, on ne les capte que par moments. Des moments créés, des moments heureux, où tout d'un coup, on a... Des moments d'ouverture. Justement, ça peut arriver dans les vacances, on est tout seul au bord de la mer, on est allé se valader, c'est le coucher du soleil, on est dans un coin de l'Ande où il n'y a personne, on s'assoit, on regarde ça, tiens, je vais regarder le coucher du soleil. Au bout d'un moment, on s'emmerde, c'est le mental qui s'emmerde. Et puis, un autre moment vient où tout d'un coup, on cesse de s'emmerder et on passe dans un état d'espèce d'extase. Putain, mais que c'est beau, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, si on écoute le mental qui s'énerve, on va se lever, on va dire, bon, ce n'est pas le tout, mais tiens, je me ferais bien une petite salle de tomates ce soir et hop, on est parti. Et donc, on a loupé le cadeau. Alors que si d'un coup, on se dit, ce soir, il se rend encore bon de demain les tomates, je continue à m'emmerder un tout petit peu, juste cinq minutes de plus et tout d'un coup, le miracle arrive, à un moment donné, on cesse de penser. Ça, c'est l'état méditatif, c'est-à-dire, on devient l'être. D'où c'est sorti ? Est-ce que comment on l'a fabriqué ? Ça ne se fabrique pas, en fait. C'était déjà là, on ne le savait pas et ça surgit des profondeurs parce qu'on a laissé le temps à la verticalité, au silence, d'être là. Et puis, si le paysage est magnifique, ça rajoute une touche d'effet cosmique. Donc ça, c'est très important de se rappeler que le service qu'on doit à l'humain, il contient aussi la notion d'évolution parce qu'un vrai service, c'est toujours un service qui fait évoluer les autres, quelque part. Même la carotte bio. Si on explique comment on la fait. C'est marrant parce que ça rappelle l'archétype du bison blanc. Ah oui, tout à fait. C'est ça l'archétype du bison blanc que je n'ai jamais eu et que je l'ai eu. C'est-à-dire de faire des vœux pour aussi, de faire des choses ou des vœux pour l'évolution des autres. Voilà. C'est-à-dire que le vrai service, il vient quand tu as conscience que tu es en train de rendre service, donc tu fais quelque chose à ton avis qui est bien, mais en face, il y a un effet qui fait que l'autre aussi il évolue grâce à ton service. Donc ce n'est pas toujours donné, mais un être humain quand il évolue, il va de plus en plus vers cette notion de service qui fait évoluer. Alors après, ça se mesure. Est-ce que je fais beaucoup évoluer l'autre ? Je ne fais pas beaucoup évoluer. Si je lui apprends quelque chose qu'il sait déjà, bon ben voilà, ça ne sert trop à rien. Je suis content, mais il n'en sait rien. Tout ça, c'est mesurable. Mais cette mesure se fait dans la sensibilité, ne se fait pas par un jugement extérieur, par une note ou par quelqu'un qui va dire toi tu fais bien, toi tu fais mal. Parce qu'on a ça en nous aussi, on a quelqu'un à l'intérieur de nous qui va dire ça c'est bien ou ça c'est mal. Ce n'est pas ça du tout. La sensibilité, c'est de rentrer à l'intérieur et de dire qu'est-ce qui s'est passé réellement et qu'est-ce que l'autre a ressenti réellement et comment s'est passé. et de la manière dont ça s'est passé, on a une petite idée de ce que je peux changer dans la manière que j'ai de rendre service. Alors, pour terminer là-dessus, pour lancer l'énergie de la... On y est presque, oui c'est bon, je vais pouvoir tenir mon timing. Pour sentir l'énergie que ça crée pour ce mois d'août puisque ça commence la première quinzaine d'août encore, c'est la pleine lune, elle va nous demander, elle a lieu sur un degré critique du cancer et du capricorne, donc sur un degré qui est difficile. C'est-à-dire, c'est un degré qui est le plus haut possible dans le signe et c'est le degré juste avant que ça bascule dans le signe suivant. Et ça c'est des degrés qui sont difficiles à vivre parce qu'ils nous proposent d'être au plus haut possible du niveau d'évolution du signe et en même temps, ils créent un malaise parce qu'on sent qu'on doit quitter le signe pour passer au suivant. Donc c'est des... Et donc la pleine lune a lieu exactement dessus. Demain, vers midi, j'ai dit l'heure déjà, oui je l'ai dit. Midi et quel ? Oui, midi et quel. Je la donne quand même parce que c'est intéressant pour ceux qui veulent méditer à cette heure-là. Midi 17 ? Oui, je crois que j'ai dit midi. Midi 17, oui c'est ça. Midi 17, en France, en Europe. Donc quand cette pleine lune a lieu, elle sera d'autant plus difficile qu'il y ait la lune qui est sur Pluton. Ouais. On n'a peut-être pas vu. La vie de l'occasion tombe. Je ne l'ai pas regardé avant. C'est-à-dire qu'en fait, la lune est un endroit où elle est très mal aisée. C'est-à-dire que, bon, évidemment, si on travaille sur soi, c'est facile à dépasser. Mais si les personnes ne travaillent pas sur eux, ce n'est pas facile à dépasser. C'est un moment d'angoisse. C'est un moment où les choses se rassemblent pour dire quelque chose dans ma vie, dans la vie de la société, dans la vie de l'humanité en entier, est à un maximum et il est urgent qu'on comprenne tous pour pouvoir basculer sur autre chose. Donc, le signe suivant qui est le lion et le verso, forcément, qui sont les signes du grand amour. C'est-à-dire qu'en fait, l'axe cancer-capricorne, c'est l'axe de la croissance et d'évolution. L'axe cancer... Lion-verseau. Cancer-capricorne, j'ai déjà dit. L'axe lion-verseau, c'est l'axe de l'amour qui sauve. Amour personnel, le couple, les enfants, et l'amour, on pourrait dire, transpersonnel, c'est-à-dire celui de l'humanité. Celui... Fraternel ? L'altruisme. Fraternel, voilà. L'amour fraternel, l'amour transpersonnel quelquefois aussi. Et surtout l'amour fraternel, c'est-à-dire celui qui ne s'attache pas à l'affectif local mais qui va chercher comment aimer l'humanité en général. Voilà. Qui va chercher les grandes valeurs. Donc, pour passer du principe d'évolution au principe de cet amour, ça passe par ce degré symbolique qui est difficile. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de parler des niveaux d'évolution. Je vais en parler rapidement parce que ça va permettre de comprendre tout ce qui s'est passé depuis quelques mois en France. Je ne vous fais pas de dessin parce que c'est très facile à faire. Vous avez 7 jours à la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendu et samedi. Tout le monde les connaît par cœur. Donc, je n'ai pas besoin de faire de dessin parce que vous l'avez en tête facilement. Lundi, c'est la Lune. Mardi, c'est Jupiter. Vendredi, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Et Sunday, c'est le jour du soleil, c'est le soleil. Donc, on a les 7 planètes qui sont en ordre comme ça. Cet ordre est très ancien. Il date de 3000 ans avant Jésus-Christ. Il date de... Il est le même. L'ordre de la semaine est le même. Les 7 jours de la semaine s'en fit de la même manière depuis 3000 ans avant Jésus-Christ à peu près. Je ne vais pas la date exacte mais depuis que ça a été créé. Or, ça n'a pas été créé au hasard. Ça a été créé à partir de mandalas. Je ne vais pas les expliquer ici. Mais ces mandalas permettent de voir en fait que ce sont des stades successifs. Et il y a plein d'outils modernes qui existent maintenant qui copient ces stades-là sans dire que ça vient de l'astro. Ce qui est un peu malhonnête parce que ça vient... C'est un outil qui date donc 3000 ans avant Jésus-Christ. Ça date de 5000 ans. Donc, maintenant, on veut être très moderne. On va sortir par exemple la spirale dynamique. C'est un outil extrêmement utilisé par des psychologues, par des anthropologues, tout ça qui est extrêmement intéressant. Mais c'est purement ce schéma que je vais vous raconter là. Ce n'est que ça. Ils ont simplement enlevé le nom des planètes. Ils ont mis des couleurs à la place. C'est sympathique. Mais en fait, en enlevant les planètes, ils enlèvent des significations plus profondes. C'est dommage. le premier niveau, c'est le niveau lunaire. Il est lié au niveau de la sécurité. Il est lié au niveau de la peur. C'est-à-dire que on arrive en tant qu'enfant et on est complètement démuni parce qu'on a besoin de nos parents. De même, une société, quand elle arrive, elle dépend de la nature, la mère nature, le père ciel, le père cosmos avec ses orages et tout ça terrible. Et on va construire une osmose avec ce milieu. Ce sont les peuples lunaires. On va les appeler les peuples qui sont animistes. C'est-à-dire ceux qui ont pour fonction, comme il dit Varro, qu'a vu Philippe Descola, il en parle pas mal, ils disent qu'ils ont une fonction complètement... Il n'y a pas moi et la nature. Moi, je suis dans la nature, la nature et moi, c'est la même chose. Il n'y a pas de séparation encore. Comme la mère avec l'enfant. Et puis, il y a des esprits. Tout est esprit. Voilà, tout est esprit. Il n'y a pas quelque chose qui ne serait pas sacré. Tout est sacré en même temps. Donc, il y a un niveau d'osmose qui a lieu et c'est le premier niveau de conscience. Alors, quand on explore ce niveau de conscience, attention, il faut éviter de faire venir dessus notre esprit de jugement judéo-chrétien parce qu'on va dire « Ah, il y a des peuples inférieurs, des peuples supérieurs. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Par exemple, en tant qu'âme, vous pouvez très bien vous récarner un jour chez les Amazoniens parce que vous avez besoin de faire l'expérience des Indiens Amazoniens. Ce n'est pas du tout forcément un niveau d'évolution au sens que des peuples seraient plus évolués que d'autres. C'est que des sociétés font l'expérience stade après stade de certains niveaux d'évolution et des fois, elles peuvent régresser, elles peuvent retomber. C'est juste voir dans quelle heure ça se passe. Pour comprendre. Dans chaque évolution, il y a une sagesse. Il y a une sagesse, oui. Par exemple, la sagesse animiste shamanique est présente dans le premier et le deuxième niveau d'évolution très fortement. Elle va jouer sur souvent un être plus médium qui va être en contact avec des énergies invisibles qui va servir d'intermédiaire avec le peuple dont il est le sorcier, le chaman, peu importe les mots, ce n'est pas péjoratif. Ça veut dire que la connexion avec les esprits est nécessaire à ce niveau. Puis, il y a un deuxième niveau qui est le niveau martien. Dans le niveau martien, les sociétés s'organisent beaucoup plus fortement et le niveau de la force apparaît. Le premier niveau est très féminin, le deuxième niveau est très masculin. dans le deuxième niveau, on va installer des petites cités, des villages qui vont devoir défendre et il va y avoir des guerriers. Il commence à y avoir des guerres. Dans le deuxième niveau, on s'aperçoit qu'on va pouvoir soit devenir prédateur, soit attaqué, soit être attaqué, il va falloir se défendre. Et il vient apparemment dans l'histoire de l'humanité avec l'agriculture, le fait qu'on ait eu des réserves de côté dans la chasse dans la cueillette et la chasse. À part le moment, on a fait des territoires, on s'aperçoit qu'on avait un gros avantage à replanter la même plante et à ce qu'elle grossisse mieux. Et du coup, d'avoir un territoire qui favorise cette plante-là, au lieu d'avoir des plantes sauvages un peu rêches à bouffer, on a des légumes succulents. Donc, on garde un territoire. Du coup, le territoire étant gardé, il va accumuler des richesses, il va créer de l'envie chez des peuples à côté qui vont faire des rasiats pour essayer de piquer si eux... Et c'est le passage dans l'humanité où il y a eu les chasseurs-cueilleurs qui ont été remplacés par les agriculteurs. En gros, ça a duré des milliers d'années. Enfin, au moins des milliers d'années. Et ça s'est répandu sur toute la planète. Partout, cette même évolution a eu lieu. Alors, évidemment, ça crée une organisation par la force. C'est-à-dire que puisque les guerriers deviennent importants, ils vont garder les récoltes et l'agressivité va être cultivée dans ce peuple. Donc, c'est des peuples qui ont des valeurs plus masculines alors que les autres avaient des valeurs plus féminines, plus d'osmose avec nature. La nature est plus conquise par la force. Il faut défricher pour planter. Il y a un effort qui arrive, il y a le travail qui arrive et la guerre. Puis apparaît un troisième niveau où, à force de cette prospérité de l'agriculture, vont apparaître des cités de plus en plus grandes. Et là, il va apparaître d'autres métiers que l'agriculteur ou le guerrier. Il va apparaître des artisans, même des artistes, tout ça. Et les commerçants, surtout, vont commencer à apparaître. C'est-à-dire qu'on va être capable de porter ce qu'on fabrique là, aller le vendre assez loin, se trimballer et revenir avec d'autres marchandises. Donc, les transports, ça va être sur les mers, sur terre, des transports qui sont augmentés, le cheval, tout ça, on pourrait dire des marchés, c'est-à-dire dans lesquels on va trouver des monnaies pour faire des trocs. Puisque, au début, c'était des trocs et là, on va dire ça, tant de quantités de coquillages, de ce coquillage-là qui est très précieux, va servir, va valoir un bœuf et on va commencer à entrer dans la monnaie, dans la monétisation des échanges. Donc ça, on peut dire que notre société, c'est son niveau le plus bas actuel, elle est là, notre société occidentale. Elle a dépassé le niveau martien un petit peu, non mais on va y venir, on va y venir, c'est pour ça que je vais en parler, c'est très important. Mais son niveau moyen, là où elle est, c'est ce niveau-là, c'est ce niveau marchand. Et le niveau suivant, c'est un niveau d'évolution dans lequel, à force d'échanger, on a développé beaucoup plus le mental, donc la culture, la relation, et le mental se développe tellement qu'il se met non pas à cultiver des richesses matérielles, mais à cultiver des richesses spirituelles, c'est-à-dire des valeurs. Les valeurs humaines, la religion, les processus de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, vont commencer à l'emporter. Et on va avoir, on va vouloir transmettre aux enfants le bien, le mal, mais aussi mélanger à ça, enfin justement, la notion de bien et de mal, ça contient la morale, ça contient quelque chose qui peut aussi être dogmatique. c'est-à-dire qu'il y a moins cette liberté du niveau mercurien, on commence à dire, il vaudrait mieux se comporter comme ça pour permettre à l'humanité d'évoluer. Par exemple, quand des gens actuellement sont écologistes et qui disent il faudrait bien arrêter de manger de la viande parce que c'est ça qui est en train de tuer la planète, ils passent dans ce niveau-là automatiquement parce qu'ils vont dire à d'autres, mais toi quand tu manges ton bifutech, ce qui est vrai, le GIEC l'a prouvé aussi quand tu manges ton bifutech, tu vas par ton billet de 10 euros pour acheter le bifutech qui va obliger toute une chaîne de valeurs qui sont mercuriennes donc qui sont du niveau du marché, tu obliges quelqu'un à aller défricher la forêt amazonienne puisque tu as demandé ce bifutech. Donc si tu veux, maintenant c'est plus en plus compris, à l'époque quand je l'ai raconté il y a 30 ans, les gens ils disaient de nous regarder qu'est-ce qu'ils racontent ? La forêt amazonienne, le bifutech, c'est quoi le rapport ? C'est un rapport immédiat, économique quoi, tu achètes ça donc tu demandes alors tu fais marcher il remplace la tranche que tu as achetée par une autre tranche donc le type qui a tué le bœuf il est obligé de fournir un autre bœuf et puis etc et puis il est obligé de nourrir avec le soja et donc il faut des fraîches donc cette chaîne elle est complètement logique et elle a lieu à chaque fois donc notre acte individuel il ne devient pas un acte isolé comme on peut le penser quand on est encore au niveau mercurien où j'ai besoin de si je l'achète ou je vends un truc parce que ça me fait de l'argent au niveau du bifuteuilien parce que j'ai envie de me balader pour aller voir un autre pays ah bah oui mais je brûle du kérosène et donc je commence à abîmer la planète donc chacun de mes actes peut être interrelié avec c'est pour ça que avant le niveau jupitérien on peut introduire le niveau sérétien au niveau de l'écologie et de l'éducation parce que ça dépend de l'éducation et ça dépend de l'écologie aussi voilà donc on en est globalement notre société est coincée au niveau mercurien on va dire au niveau marchand elle est en train de passer au niveau jupitérien pour atteindre le niveau suivant qui est encore meilleur qui est au niveau vénusien au niveau vénusien donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi le niveau vénusien c'est celui dans lequel les valeurs sont dépassées au niveau moral et dans lequel ce sont des valeurs de coeur et de thérapie et donc d'amélioration de la vie du coeur on rentre dans le niveau de l'âme on était déjà un peu niveau de l'âme par des valeurs religieuses mais on voyait l'âme uniquement sous un livre saint un dogme un rituel à respecter pour partager le pain distribué à ses apôtres en disant bon voilà le corps du Christ amène tout ça je ne vous fais pas le dessin mais par ces rituels on introduisait l'idée que quelque chose a une plus grande valeur que simplement manger et acheter voilà notre société a du mal à rentrer dans ces valeurs là parce qu'il faudrait qu'elle dépasse le niveau religieux pour aboutir au niveau vénusien plus haut donc voir que la spiritualité n'est pas des valeurs moralistes mais que ce sont des valeurs d'exploration du coeur or ce n'est pas vu comme ça ce n'est pas encore vu comme ça donc on en est loin ceci dit quand on regarde la société occidentale on va voir des gens qui y sont dedans qui sont dans ces valeurs là qui les vivent ça va être des thérapeutes ça va être des gens qui sont dans une dimension des artistes qui sont un peu plus en avance que les autres dans le sens où ils proposent une critique de la société telle qu'elle est et quelque chose de meilleur à vivre mais ils ne sont pas forcément suivis ils sont assez rares ou alors ils ont une niche comme par exemple les thérapeutes c'est une niche tu vas dire moi je suis thérapeute et tu vas dire venez si vous avez un problème je peux vous aider mais pendant que tu résous le problème de la personne tu lui transmets des valeurs en fait c'est à dire qu'en fait tu lui transmets que la liberté est plus intéressante que l'esclavage que l'amour est plus intéressant que le conflit ça la personne elle venait juste pour être débarrassée d'un poids mais elle a une transmission en même temps alors est-ce que c'est malhonnête ou pas honnête ça bloque la société dans un marchandage qui est tu as un problème je viens je vais te guérir entre guillemets tout ça entre guillemets je vais te guérir parce qu'en fait il n'y a personne qui guérit personne enfin bon ça ne veut pas le dire c'est la force de guérison qui guérit mais ce n'est pas une personne et pendant ce temps-là moi je fais mon beurre parce que je ramasse l'argent le tiroir caisse marche mais ça ce n'est pas au niveau vénusien on est redescendu au niveau jupitérien c'est-à-dire qu'on un acte vénusien qui permettrait aux gens de se libérer au niveau de l'amour et ramener au niveau soit moral c'est-à-dire j'ai une valeur supérieure à toi parce que moi je sais comment tu peux évoluer par exemple si on fait de l'astrologie ou si on fait de la psychologie ou on fait de la psychanalyse on a un savoir qui nous permet de nous positionner en disant je sais quelque chose qui va aider une technique qui va t'aider à évoluer mais ce faisant si on se prend pour cette valeur-là on est en train à nouveau d'empêcher une évolution supérieure donc résumons un petit peu on est au niveau mercurien en tant que société on doit passer au niveau jupitérien tous tous c'est ce qui est en train de se passer en ce moment on doit tous passer à un niveau où ce n'est pas le marchandage l'argent qui doit être roi ce sont les valeurs humaines qui doivent devenir reines on voit très bien que c'est en train de se faire que ce n'est pas en train de se faire en même temps c'est-à-dire c'est en train de se faire de plus en plus de gens pensent comme ça interrogez les gens autour de vous et voyez ceux qui sont pour ou contre ce qu'a fait Macron il a réussi à rassembler énormément de gens contre lui mais certains sont dans un mécontentement très profond qui les fait descendre au niveau mercurien je veux mon fric ceux-là il les a plutôt caressés en sens du poil donc ils n'ont pas trop à lui en vouloir mais souvent les gens redescendent au niveau martien très en dessous en disant mais ce type-là je vais lui claquer la gueule tellement il m'énerve et ce faisant ces gens-là vont voter pour des gens qui vont dire on va tout résoudre à coup de poing dans la gueule c'est ce qui s'est passé avec le RN c'est-à-dire qu'il y a eu des gens on voit qu'on peut taper sur plus malheureux que soi voilà si je tape sur plus malheureux que moi ça va me défouler ça va me faire du bien je vous l'assure bah oui mais ça ne fait pas du bien puisqu'on redescend donc si on analyse ces niveaux d'évolution on va voir que quand au lieu de dire c'est un enjeu droite-gauche voilà front populaire ou extrême droite ce qui reproduit sans arrêt les mêmes trucs droite-gauche comme ça qui ne sont pas forcément très évolutifs d'ailleurs on va raisonner plus verticalement et moins horizontalement moins droite-gauche mais plus haut et bas et on va s'apercevoir que chaque personne a un besoin là où elle en est et si ce besoin n'est pas satisfait et bien les emmerdes commencent c'est-à-dire que si quelqu'un tu l'amènes à ne plus avoir de quoi bouffer et que tu lui fous des belles paroles les belles paroles c'est Mercure mais c'est Jupiter aussi c'est ce qui a été très habile il fournit sans arrêt des belles paroles qui aident tout le monde à comprendre ce qui se passe oui mais il fait l'inverse de ce qu'il dit donc le résultat c'est que la personne va croire que les paroles sont en elles-mêmes une trahison les gens plus évolués ils vont se dire mais non ils vont se dire dans ces paroles-là il dit ça il ne le fait pas et par contre ce qu'il dit est vrai mais là ça demande une complexité déjà mentale il faut déjà avoir réfléchi à qui il fait allusion quand il dit ça pourquoi quel type de politique ou d'économie il défend quand il dit ça mais la plupart des gens ne le voient pas donc les gens qui ne voient pas ça ils ont un mécontentement très profond et ils vont redescendre au niveau en dessous en disant moi je veux devenir un guerrier qui défend le territoire agricole ou le territoire la nourriture et il redescend au niveau alors est-ce que c'est mal ou c'est bien ah c'est mal le RN c'est des fachos tant qu'on raisonne en termes fachos comme ça on ne comprend pas que c'est une réaction normale parce que le point principal d'ailleurs Ruffin le dit souvent le point principal il est là c'est si je n'ai pas à bouffer tu peux me faire tous les beaux discours moralistes que tu veux pour moi tu es une marionnette tu es un danger pour moi et donc les gens vont faire appel et le risque c'est évidemment de faire appel à des forces régressives puisque là on redescend on régresse on retourne vers les formes martiennes en retournant vers les formes martiennes évidemment on peut renclencher un cycle négatif à nouveau c'est-à-dire revenir 84 ans en arrière le cycle d'Uranus c'est le cycle évolutif c'est l'Uranus l'être humain maintenant vit tellement plus vieux que s'il se nourrit correctement ce qui n'est pas le cas actuellement mais s'il se nourrit mettons végétarien globalement ou vegan ou au vogue vegan enfin peu importe ou flexitarien avec très peu de viande et bien normalement sa durée de vie moyenne sera de 84 ans qui est le cycle d'Uranus parce qu'on est rentré dans l'adversus avant c'était 60 ans c'était un cycle saturnien donc là c'est 84 ans donc si on regarde 84 ans en arrière on tombe en 1940 et donc on voit très bien qu'on peut très bien réenclencher sur un cycle on a failli et on a d'ailleurs ils l'ont nommé nouveau front populaire comme par hasard c'est-à-dire ils ont repris des mots de l'époque parce que cette ressemblance n'est pas anodine elle est due au cycle de 84 ans donc ce cycle de 84 ans n'amène pas à chaque fois la même chose heureusement on évolue c'est une spirale c'est pas du tout un cercle fermé sur lui-même c'est une spirale c'est-à-dire à chaque fois qu'on a fait un tour de 84 ans on a appris et le petit espace là de la spirale c'est l'espace d'évolution normalement on ne doit pas retourner au nazisme et à la collaboration et tout ça et d'ailleurs le vote des français a failli il s'est redressé à temps pour éviter mais on ne va pas comprendre on risque de refaire la même chose c'est-à-dire qu'on risque d'avoir un parlement qui nomme les pleins pouvoirs à quelqu'un comme ça a été fait en 40 par peur parce que tout d'un coup on va être attaqué vers ceci ou cela on peut reproduire exactement le même scénario s'il n'y a pas cette réflexion sur quels sont ces niveaux d'évolution et ça c'est pas répandu mais l'astrologie sert à ça l'astrologie c'est l'outil le meilleur pour permettre à une civilisation qui va mourir de se transformer en une civilisation qui va naître parce qu'on n'a pas les éléments dans la civilisation qui va mourir pour passer à une autre parce qu'ils ne sont pas là tout simplement c'est le passé et seule l'astrologie permet de dire les éléments nouveaux qui arrivent sans savoir les faire non plus l'astrologue n'est pas surdoué il ne va pas forcément savoir mettre en place lui-même ces éléments mais il est capable de les dire la civilisation égyptienne s'est reproduite comme ça en l'an 2000 avant Jésus-Christ à peu près elle est morte et renaît comme ça grâce à les astrologues ils ont dit non non il faut changer la capitale de place il faut faire ça ou ça ils ont dit comment faire pour réfléchir ils ont replacé les choses différemment et la civilisation est renaît de ses cendres et donc c'est pour ça que c'est une civilisation les plus longues qui existait au monde voilà donc l'astrologie sert à ça à dire voilà il y a un niveau vertical les planètes tournent autour de nous elles nous invitent à évoluer le signe du cancer c'est le moment où on peut être ramené vers le passé parce que c'est le signe du passé c'est le signe des mémoires et donc faire attention quand le signe du cancer de méditer de se réaligner avec non pas le futur mais le maintenant ce qui est là maintenant parce que si je m'aligne avec le maintenant les nouvelles du futur que donne l'astrologie elles vont être prises au vrai niveau non pas au niveau de la peur et de l'insécurité mais au niveau de la proposition d'évolution voilà ce que j'avais à dire est-ce qu'il y a des questions sur ces niveaux ? je n'ai pas fait les 7 niveaux après il y a au-dessus il y a Saturne c'est ça que j'ai la question de jamais rapidement on n'est pas très concerné pour l'instant mais dans l'ère du verso ça adviendra les deux stades suivants adviendront puisqu'on a rendu vendredi donc samedi dimanche donc il reste Saturne et Soleil alors bah oui c'est intéressant t'as raison pour les questions si on dépasse le niveau vénusien c'est à dire qu'on est capable de vivre de manière fraternelle ensemble c'est à dire de faire la place dans chaque être humain autre dans chaque autre être humain de faire la place à l'âme ou à l'être on va dire comme on veut parce que l'âme des fois il y a des gens qui digèrent mal dès qu'ils entendent le mot âme mais enfin c'est leur problème donc on va dire le mot être quand on fait la place à l'être dans l'autre on cesse de voir en premier ce qui nous dérange en lui on va voir ce qui est sa qualité particulière d'être à ce moment là la fraternité devient plus facile parce qu'on n'est pas obligé pour devenir fraternel de faire appel à une sensibilité de masse c'est à dire tu dois me ressembler parce que sinon je suis contre toi on peut très bien admettre que l'autre est diversifié qu'il n'y a pas du tout la même manière de se comporter et pourtant je peux me mettre si je vois d'où jaillit dans son être d'où dans son coeur en fait il part pour s'exprimer comme ça pour avoir tel besoin ou tel comportement je vais mieux comprendre son comportement et là on rentre dans l'ère du pardon avec le coeur qui n'est pas pardonné en disant ah mais ça c'est Vénus toujours là on est toujours en Vénus mais j'y viens si tu rentres dans l'ère du pardon c'est à dire que tu comprends que l'autre tu donnes sa pardon c'est pardonner c'est donner la part de chacun chacun a une part dans un conflit chacun a une part il n'y a pas moi j'ai raison toi t'as tort t'es toi donc si chacun prend sa part du conflit pour voir à quel endroit on a su réagir à quel endroit on a induit une erreur à quel endroit on a fait croire à l'autre qu'il était blessé ça n'enlève pas l'erreur ça veut dire que l'erreur peut être aussi de celui qui se croit blessé très souvent c'est ça il y a peut-être une mémoire dans son passé qui fait qu'il se croit blessé alors qu'il n'a pas été attaqué mais c'est intéressant de chacun prendre sa part comment ça se fait que moi j'ai pu susciter le fait qu'il s'est cru attaqué quand chacun prend sa part de chaque côté pourquoi je me sens blessé est-ce que ça me rappelle quoi celui qui a été agressé comment ça se fait que j'ai suscité alors je voulais simplement lui expliquer un truc il a cru que je le prenais pour un con donc si les deux prennent leur part comment dire les deux je fais un mouvement avec les mains qui ne sera pas filmé mais enfin l'agresseur l'agressé ça se reconnecte sur une loi de relation c'est à dire qu'en général si les deux sortent par le pardon par le coeur c'est les sortes du conflit par le pardon et disent ok j'ai mieux compris ce que tu voulais me dire excuse-moi de me être senti agressé excuse-moi de t'avoir agressé en retour c'est pas de la politesse ça veut dire que chacun a pris sa part et a reconnu qu'il avait vu dans l'autre quelque chose qui n'existait pas donc il a vu une projection quand on voit une projection quand on voit qu'on a fait une projection et que c'est de là que partent toutes les agressions ou les sensations d'agressions et bien on découvre tout le temps derrière une loi par exemple la loi de l'effet miroir ou la loi d'attraction c'est à dire on attire ce qu'on pense ou la loi enfin il y a plusieurs lois comme ça à chaque fois et là on monte vers Saturne c'est à dire on découvre les lois non pas par un dogme imposé extérieur mais on les découvre de l'intérieur on voit que la loi est intérieure dans le sens que je refuse chez l'autre ce que moi-même j'ai du mal à intégrer ce que moi-même j'ai du mal à vivre je vais être plus facilement en agressivité à quelqu'un qui va manifester quelque chose que moi je n'arrive pas à vivre ou que j'aimerais vivre et que je ne sais pas comment faire si par exemple je suis très timide il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui s'exprime très bien on va dire qu'est-ce qu'il est orgueillé celui-là en fait il n'est pas orgueilleux c'est simplement que moi je rêverais de pouvoir mieux m'exprimer et que du coup je vais en effet en effet projectif je vais le voir comme orgueilleux alors que le peut-être il est orgueilleux peut-être mais peut-être il est simplement dans un plaisir de s'exprimer donc à ce moment-là on voit très bien que le jugement vient du fait d'une loi qui est que je projette sur l'autre ce que moi je n'ai pas fini d'évoluer et donc toutes les relations sont comme ça toutes les relations hommes-femmes comment dire relations patrons-employés enfin enfants-parents toutes les relations toutes-toutes elles sont polluées c'est exagéré comme mot mais elles sont marquées par des lois sous-jacentes qui ne sont pas intégrées des lois intérieures pas des lois de l'extérieur des lois intérieures et le problème c'est que la société ne nous impose que des lois à l'extérieur et on n'apprend pas les lois intérieures donc évidemment quand ça pète que les lois extérieures deviennent tellement injustes que tu en as marre ça pète violemment et les gens qui se révoltent au lieu d'amener quelque chose de neuf et de meilleur vont amener de la colère et à ce moment-là c'est un tyran qui prend le pouvoir pour gérer tout ça et ça recommence donc la révolution n'est pas toujours la solution l'évolution c'est ce que je sentais il faut monter encore plus haut et là on a ce qu'on appelle souvent ce qu'on appelle la sadhana ce que les hindous appellent la sadhana c'est-à-dire la démarche spirituelle qui consiste à dire ok j'ai pigé je ne suis pas du tout sur terre pour tirer profit de quoi que ce soit sur terre justement pour servir et pour évoluer donc la terre est une école là c'est le truc qui fait c'est-à-dire que au niveau saturnien c'est très sérieux c'est-à-dire la terre devient une école c'est-à-dire tout ce que je vis c'est en train de m'enseigner quelque chose donc ça veut dire qu'à ce niveau-là et donc alors le défaut à ce niveau-là le défaut venidien c'était le thérapeute qui se faisait du fric en disant je suis très évolué parce que moi tu vois j'ai beaucoup de coeur j'ai beaucoup de fric aussi et je peux vous apprendre à vous épanouir pleinement si vous voulez quand on soit jusque-là on voit ça sur internet sans faire les influenceurs tu n'as pas marre d'être de vivre tu n'as pas par hasard par moment des moments où tu en as marre où tu es fatigué où tu te sens down tout ça mais tu ne connais pas ma méthode moi regarde je suis c'est pas fric mais tu vas voir tu peux commencer un cours gratuit et tu vas voir avec moi en quelques jours tu avanceras très vite sur le chemin d'évolution alors ça c'est des vénusiens soi-disant épanouis en fait ils n'ont pas compris qu'ils sont en train de faire descendre le niveau vénusien au niveau en dessous mais quand le niveau vénusien est passé au niveau saturnien il perd ce côté plaisant et trompeur qu'il y a au niveau vénusien il devient au contraire presque pas rebutant parce que ça serait exagéré mais ça peut faire peur aux gens on a l'impression que la personne est très très sérieuse très ancrée en elle-même et tu vas lui dire ah tu viens boire un coup la personne non non j'ai du travail à faire mais on est au mois de juillet donc ça il y a un effet la personne est en train de se rendre compte que chaque acte chaque parole chaque pensée a une répercussion sur tout l'univers alors ça peut rendre un peu parano au début mais l'intérêt que ça a c'est que justement c'est vrai et que ça va créer un désir de vérité extrêmement grand ce qui fait que la personne va avancer avec un très grand sérieux un besoin de philosophie un besoin de sagesse un besoin de spiritualité elle va avoir besoin de livres de rencontres de maîtres de rencontres de thérapeutes tout ça pour dire mais qu'est-ce que qu'est-ce que je suis vraiment venu foutre sur terre et quand ça monte plus haut si humainement on interprète au niveau social ça va être des sociétés qui sont des sociétés de connaissances alors elles existent déjà par exemple quand tu vas dans une université de philo ou de sciences po et que tu rassembles des tas d'étudiants qui ont le même désir de comprendre et d'apprendre tu vas avoir un niveau philosophique global du groupe qui est extrêmement fort et c'est de là que partent les révolutions et les regarde les trucs les gens qui ont gueulé pour Gaza et tout ça ça a démarré à Sciences Po parce que les gens ils se sont dit ben attends on est en train de nous faire passer pour antisémites simplement parce qu'on essaye de lutter contre un nazisme local de couleur israélienne qu'il soit israélien ou qu'il soit poutinien c'est pareil le fascisme donc si tu veux il y a des c'est une montée dans conscience rapide qui peut se faire quand des gens étudient ensemble des choses en profondeur c'est au niveau saturnien alors ça peut s'organiser au niveau social par justement ce qu'on appelle l'aspirinauté et l'aspirinauté elle est à la fois au niveau saturnien dans le sens qu'il y a des lois que les gens s'engagent à respecter s'ils ne peuvent pas les respecter ben ils ne s'engagent pas s'ils ne peuvent pas mais qu'ils ont envie de les respecter parce qu'ils se disent tiens j'ai un truc à apprendre là-dedans ben ils s'engagent c'est pas grave s'ils n'y arrivent pas puisque les autres vont aider et ça c'est l'aspirinauté et le niveau au-dessus c'est l'aspirinauté épanoui mais ça pour l'instant il y a des peuples extraterrestres seulement qui seront à ce niveau-là c'est le niveau solaire on peut le trouver dans certains ashrams c'est-à-dire que le niveau solaire c'est quand les gens sont éveillés totalement et que ce qui s'échange c'est uniquement du bonheur de la joie de l'épanouissement spirituel donc la méditation n'est même plus un problème elle est intégrée au quotidien sans arrêt elle devient un truc il y a une vie en unité il y a une vie en unité c'est ça et le niveau solaire alors évidemment celui qui est au niveau saturnien il aspire au niveau solaire mais il le sent et c'est ce qui lui donne la force de travailler sur lui parce que dans le niveau saturnien il y a beaucoup de travail sur soi on évolue très fortement par beaucoup d'efforts entre guillemets on s'est éloigné de l'élan du coeur il y a une forme d'effort à un moment donné mais il faut garder l'élan du coeur sinon l'effort devient saturnien et il devient contrainte contrainte comment ça s'appelle la maladie des monastères l'acédie l'acédie on a cette maladie qui s'appelle l'acédie c'est des gens qui vont tous les jours à vêtres ils ne ratent aucune méditation, prière tout ça mais tout d'un coup il y a quelque chose qui se resserre en eux parce que le coeur n'est plus assez ouvert et ils rentrent dans une espèce de dépression parce qu'ils sont en contact avec Dieu avec la divinité et en même temps ils ont l'impression que Dieu s'éloigne d'eux parce que Dieu aime la joie on va dire ça comme ça donc s'il n'y a plus de joie Dieu s'éloigne donc il faudrait qu'ils aillent prendre des vacances qu'ils arrêtent de forcer voilà les 7 niveaux pour les terminer ça n'est pas comme disait Jules de Roski voilà on arrête là est-ce qu'il y a une autre question ? moi non mais ça va ça va ? t'as une question ? un truc que t'as mal compris ou un passage qui t'intéresse ? c'est par rapport au cycle de 84 ans j'ai pas compris à quel niveau ça intervient dans les ce cycle c'est le cycle évolutif par excellence c'est-à-dire que depuis que l'humanité est rentrée en l'ère du verso c'est-à-dire depuis les années 70 à peu près 67-68 la moyenne de vie de l'être humain n'est plus basée sur le repère saturnien qui est un repère de 30 ans 30-60 ans donc c'était 60 ans en général les gens après c'est des vitesses de planètes le cycle d'Uranus le cycle suivant il est de 84 ans et il se trouve que maintenant on va être de plus en plus adapté à ce cycle c'est-à-dire le corps humain va être capable de vivre 84 ans alors qu'avant c'était très difficile d'atteindre 60 ans pour des raisons d'hygiène de tas de trucs de médecine tout ça on va être capable de vivre 84 ans ce cycle le fait que l'humanité soit en train de s'adapter à ce cycle de 84 ans c'est signe qu'elle a changé de vibration elle est plus une vibration de survie matérielle économique et tout ça elle est sur une vibration d'évolution parce qu'Uranus est la planète de l'éveil et de l'évolution et Saturne est la planète de l'obligation et de la loi donc quand on rentre dans une humanité dont le repère vital le repère corporel j'ai envie de dire justement la maison que l'on habite la maison qu'on doit illuminer et bien c'est le repère au lieu que ce soit Saturne avoir un corps en bonne santé pour bien travailler Saturne maintenant c'est avoir un corps en bonne santé pour faire passer de la lumière et d'énergie pour pouvoir connecter mon âme et faire descendre mon âme dedans c'est plus du tout le même but évidemment il y a plein de gens qui ne sont pas au courant mais on a 21 siècles pour se tenir au courant donc ça va on a le temps encore mais on est au tout début de rentrer dans la petite classe de ça mais il y a des gens qui en sont conscients et ceux-là c'est les allumeurs de réverbères je les appelle moi c'est ceux qui allument des réverbères c'est-à-dire que tout d'un coup ils allument chez l'autre la petite flamme et puis ça va se transmettre petit à petit et ça va mettre du temps ça va être 2% de la population puis 3% simplement et globalement justement dans 84 ans après après 74 ça fera quoi ? ça fera dans les années 2040 par là le cycle sera terminé et il y en aura un autre qui recommencera de 84 à nouveau et là il y aura beaucoup plus de gens qui seront conscients de ça et ça changera complètement la société on sera vraiment dans l'ère du verso mais on y est déjà officiellement d'un point de vue enfin officiellement c'est pas du tout officiel c'est astrologiquement d'après mes calculs on est rentré dedans des années 68 en 68 c'est ce qui a fait ce choc dans la tête des gens en 68 en 68 il y a eu un choc dans la tête des gens ils n'ont rien compris ils ont pris de la dope ils ont pris du HHIS du LSD mais en fait il y a eu un champ de conscience qui s'est ouvert très violemment parce que c'était le début du cycle c'était les 0 degrés bélier comme le printemps 21 mars Jackie du coup il y a une question qui te brûle les lèvres oui bah oui c'est que parce que je pense que sinon ça crée un chelou c'est que tu parles de Saturne dans ton champ et c'est très élu et puis tu parles d'un seul coup de Saturne avant Uranus et qui est au contraire à ce stade tu as raison de préciser quand j'ai parlé lundi, mardi, mercredi, jeudi donc des 7 niveaux c'est vertical et quand on décrit les planètes au niveau vertical comme ça on parle du niveau de conscience on parle pas du tout de la planète quand on parle de la planète par exemple Vénus a un niveau de conscience qui est supérieur au niveau jupitérien mais dans la réalité vécue cette fois au niveau horizontal le vénusien peut être complètement tordu au niveau sexuel complètement avide de baise et le niveau jupitérien peut être un grand professeur voilà ça peut être même un mercurien peut être un écrivain génial et un saturnien peut être un type complètement rabougri sur des tas de frustrations que ce soit de la maladie du manque d'argent tout ce qui peut faire frustration ça peut être saturnien aussi donc il ne faut pas confondre il y a deux niveaux en astrologie tout le temps ce que j'ai expliqué en faisant la spirale il y a ce qui tourne et puis l'axe vertical là j'ai parlé tout le long de mon petit exposé d'aujourd'hui pour la pleine nuit cancer j'ai parlé de l'axe vertical c'est à dire les niveaux d'évolution qui font que toute l'humanité est en évolution par peuple entier par des mouvements de civilisation entière et cette évolution va très doucement très très doucement et qu'elle monte depuis la nuit des temps et qu'on en a encore pour des milliers d'années pour atteindre une civilisation solaire on en a sûrement encore pour au moins un millier d'années même si ça s'accélère ça ne va pas faire moins longtemps je ne pense pas moi je n'en sais rien mais c'est comme ça donc ces niveaux d'évolution ils accélèrent on le remarque le niveau lunaire il a duré des dizaines de milliers d'années l'homme de Cro-Magnon alors que pour passer du niveau mercurien au niveau jupitérien ça s'est fait dans 17e, 18e, 19e siècle avec la science tout ça ça s'est fait très rapidement et le niveau vénusien ça s'est fait depuis les années 60, 70 seulement c'est tout mélangé c'est tout mélangé on a des reliquats et puis en Afghanistan ils ne vivent pas vraiment voilà exactement en Afghanistan ils sont encore au niveau martien c'est les valeurs masculines qui dominent à fond et la femme il faut qu'elle soit bien ensachée sinon ce n'est pas propre ensachez-moi cette femme que je ne saurais voir que Molière dès le 17e siècle se moquait donc ça fait des couches successives comme ça et il y a un mélange en ce moment entre des couches très basses et des couches très hautes et c'est signe que justement on est en changement de civilisation c'est plus homogène qu'on est au milieu de civilisation c'est plus homogène il y a 2-3 niveaux en même temps nous là il y a tous les niveaux presque en même temps c'est ce qui fait de notre période pardon je bave de notre période de civilisation une période très très intéressante c'est très très intéressant mais c'est c'est clivant et ça peut créer plein de conflits parce que quand quelqu'un qui est au niveau lunaire ce que j'appelle les pousseurs de caddie qui sont chez Giddle en train de remplir le barbac et le Coca-Cola et puis qui font 120 kilos et puis qui continuent comme ça en se disant ben ma foi c'est comme ça qu'est-ce qu'il y a la télé ce soir chéri bon ben voilà ces gens là ils sont au niveau lunaire leur tribu c'est plus la nature c'est le supermarché et ils sont intégrés dans le supermarché comme si c'était leur nature donc il y a une collusion complètement invisible inconsciente avec un milieu mais ça n'a plus la vertu qu'a la forêt amazonienne de te nourrir à des niveaux extrêmement subtils l'esprit qui surnage au-dessus c'est la publicité qui va leur dire achetez ça il est moins cher c'est le grand esprit qui les appelle il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont 100% là-dedans non non c'est des mélanges ah non mais ça existe il faut voir ça existe il y a des gens qui sont prêts voilà donc bon par contre on peut travailler pour monter au niveau solaire ça c'est sûr mais ces gens là n'entendent pas forcément mais dans ce cas là la maladie c'est la maladie qui devient leur maître c'est ça qui est triste le nombre de cancers qui actuellement est énorme il fait ça il fait un travail pour remonter en tout cas si on monte le long de ces niveaux d'évolution à un moment donné si on monte plus haut que l'évolution de notre civilisation de la société on va se retrouver en porte-à-faux et c'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner en termes de positif et de négatif tu vas avoir une impression négative parce que tu es en train de sortir du niveau de t'élever au-dessus du niveau de ta civilisation habituelle donc tu es en porte-à-faux donc il y a une impression négative mais cette impression négative elle est positive au niveau de l'évolution tu es en train d'évoluer donc tu peux te retrouver même rejeté ou mis à part c'est pas grave du moment que tu gardes le cap sur ton évolution vers le soleil de la lune vers le soleil voilà on arrête là on arrête de se trouver Sous-titrage FR ?